... Lors des trois derniers jours en Bolivie, l'altitude moyenne dépassait les 3500 mètres. Les hauteurs boliviennes étaient attendues par tous et redoutées par certains. La cérémonie protocolaire à Uyuni n'a pas marqué la fin des souffrances, simplement donné une idée de ce que peut représenter le mal des montagnes quand tout est plus lent et plus dur. Cette année, le personnel médical du Dakar a pris soin de plus de 300 personnes souffrant de divers symptômes liés au mal des montagnes. Certains coureurs n'ont même pas atteint la fin de l'étape 6. Tu vois pourquoi je ne vais pas descendre la moto ? Tu seras mieux un peu dans l'ambulance. Tu me fixer sur la moto après ou bien ? Tu verras. Après, je vais vous prendre l'attention. On va voir un petit peu où vous en êtes. Ok ? Non, mais on ne peut pas lui dire stop tout de suite. On essaye un petit peu d'être... Ouais, d'accord. Je crois que ce n'est pas raisonnable de continuer. Quand on est arrivé, au niveau du visage, vous étiez bleu. Vraiment bleu. Vous manquiez énormément d'oxygène. C'est trop dangereux. En plus, tu dois être tout seul. T'es tout seul. Et on est loin d'où, tu vois qu'on est vraiment loin. Tu te mets dans le rouge et puis, nous, on ne peut rien faire. C'est ça le problème. Il faut rester raisonnable. Qu'est-ce que tu veux ? Il ne faut pas... Il faut que tu arrêtes. Tu ne peux pas continuer quand même. C'est pas possible. S'il te plaît. Je n'arrive pas à téléphoner avec ça. On se fixe un objectif pour venir ici. Il n'y a plus qu'un seul. C'est David qui te lasse-moi, on s'en fout. C'est de finir le Dakar. Il y a une part de rêve là-dedans. De plaisir, là-dessus. Il y a une part de souffrance aussi. Il faut savoir être raisonnable. Ce n'est pas raisonnable, le Dakar. Il n'y a plus qu'un seul. Merci. Sous-titrage FR ?